On va regarder le teaser de Galileo AI qui promet de convertir des prompts, des wireframes, des screenshots en design Figma éditable. On va regarder le teaser, c'est parti. Ok. Nouvelle façon d'idéationner. Juste en tapant un prompt. Un guide de voyage. Ok, avec trois pages. Super. Ok. Ok. Une appli de musique avec un player. Ou alors un screenshot. Et redesign le screenshot. Merci. Regarde cette wireframe. Peux-tu me faire un dashboard social ? Merci. Est-ce que tu peux le mettre dans Figma ? Merci bien. Ok. Donc je vais me permettre de décrypter tout ça avec vous. Donc ça, encore une fois, je vous le dis, c'est la promesse. C'est un teaser. Donc on va regarder en mettant en pause le teaser. Et ensuite, on va tester. Car j'ai récupéré 200 crédits sur l'outil. Et on va le mettre à l'épreuve tous ensemble. Donc Galileo. Nouvelle façon d'idéationner. D-date. Un guide de voyage pour visiter New York en 30 secondes ? Ah non. Dans les années 30. My bad là-dessus. Et là, boom, bim, bam. Voici ce que le prompt lui propose. Donc il y a du bouton back. Il y a du titre. Il y a de la police. Il y a des tabs. Il y a des cards en forme de grid avec du contenu. Il y a une barre de recherche juste ici. Il y a des petits carousels. Ok, c'est intéressant. Ajoute la page de profil de Al Capone. D'accord. Ok. Al Capone. Follow. The Alcatraz years. Ok. Envoyé en prison. Favorites. Speak easy. Ok. Design moi une appli IA qui ressemble à ChatGPT pour apprendre aux gens à cuisiner. Alors effectivement, si les résultats sont tels quels, c'est assez intéressant, ne serait-ce que pour le zoning. J'aime bien le zoning, d'avoir déjà des tabs toutes faites, des barres de navigation toutes faites. C'est assez agréable à voir si quand on va tester, ça va vraiment aussi bien marcher. Alors ensuite, une appli de musique qui nous propose une page découverte, un player, une librairie et une recherche. Et donc on a le discover, le player, la librairie et la page de recherche. Sympa. Ou alors, partez d'un screenshot. Donc là, tu prends un screen d'une appli, on va dire, qui n'est pas designée ou qui n'est pas spécialement attrayante, une appli de base. Tu glisses le screenshot, redesign cela pour vendre des meubles de designer. Et là, il y a deux versions du coup. C'est un peu de la merde. On voit même que le bouton n'est pas centré et on peut aussi le faire avec un wireframe. Social sentiment dashboard for crypto trending. On reconnaît, alors je ne vais pas vous mentir, on reconnaît exactement le même zoning. Regardez, la barre ici, la barre ici, c'est exactement le même zoning que celui-là. Vous avez vu ? Ici, ici. Donc on dirait qu'il a quand même des patterns un petit peu le truc déjà. Et surtout, exporter sur Figma. Donc là, on peut avoir notre résultat et le copy-paste dans Figma avec des auto-layouts apparemment tout fait. Ça sent la moule, ouais. Ça sent pas bon. Mais, est-ce que vous voulez qu'on teste ? Donc ça, un expérimental website, talala. Ça, c'est ce qui a été créé avec ce prompt. Ok. Et je peux le cliquer tout Figma ? Ok. Je teste direct ça. Ok. La promesse, pour l'instant, c'est bien. J'ai effectivement le copier-coller avec mon design. Alors, les images sont en train d'arriver, vous pensez ? Ou elles ne vont jamais arriver ? Peut-être qu'elles ont bugué. C'est dommage. Alors, premier petit fail, il n'y a pas d'image. Way wear more stylized and colorful features. Ah ouais, mais là, c'est une réponse, en fait. Elle répondait à son bot, donc il n'y a pas tout 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 le truc, quoi. Ok, je copie-colle pour voir. Ah, il y a les images. En vrai, c'est quand même cool. Mais il y a un truc bizarre avec les boutons, là. Tu vois, ils ne sont pas bien mis. C'est une bonne base pour démarrer, je dirais. Après, j'imagine qu'ils leur ont injecté des templates. L'IA a bouffé du template. Mais c'est une bonne base, en vrai, regardez. Ouais, c'est, c'est, c'est cool, tu vois. Moi, j'aime bien parce qu'il y a quand même des bonnes pratiques qui peuvent être enseignées avec ça, tu vois. Je trouve ça bien pour le côté ideate, tu vois. Alors, est-ce que ça va remplacer les designers ? Je ne pense pas. Mais on va tester. Qu'est-ce qu'on fait, les amis ? Qu'est-ce qu'on va tester ? A search tab in a music app displaying a search bar at the top followed by a grid view music category. Donc là, j'ai pris un de leurs exemples pour pas trop le brusquer. Ok, et bon. Alors, je suis partagé. Pourquoi je suis partagé ? Parce que c'est cool. C'est cool quand tu ne sais pas faire de figma et que tu veux faire un petit template rapidement. Mais en même temps, ça ne casse pas trois pattes à un canard. Et si tu veux vraiment faire ton app, il va falloir employer un designer d'interface. Donc à la question, est-ce que c'est la fin des UI designers ? Je dirais non. À la question, est-ce que c'est un outil qui va aider les UI designers ? Je ne dirais pas encore. Est-ce que c'est un outil qui va aider les UI designers sur le long terme ? Peut-être, lors d'évolution. Il y a aussi le problème ici, c'est qu'on sent que le template qui nous a sorti ici, c'est le template qu'on avait déjà vu trois fois dans le teaser. C'est-à-dire que je pense que l'IA est très stéréotypée aujourd'hui aussi là-dessus. Et j'ai envie de dire, il n'y a pas la petite créativité, la petite touch qu'un designer humain pourrait faire. Ça, c'est quand même assez cool. C'est qu'on a une compréhension graphique du design. Et la variante 2, je ne sais pas où elle est. At the top, the user a presented with an elegance design search bar. C'est la même chose. Agree, il m'a fait deux fois la même chose en fait. Il m'a fait trois fois la même chose même. Donc ça, c'est un peu nul quoi. Et ce qu'il faut voir, c'est qu'on peut éditer le thème. Et donc ça, c'est assez intéressant aussi. C'est-à-dire qu'on peut mettre un thème light avec une couleur verte et des squircles maxi, la fonte épilogue. Et en fait, on va avoir notre nouveau thème qui va être appliqué. C'est-à-dire que lui derrière, tout est déjà variabilisé. Et en fait, il ne fait pas vraiment de création de style lui. Il fait juste du templating. Après, tu viens lui donner toi-même ton template. Je peux le copier tout Figma. Your Figma export quota is maxed out. Oh, je ne peux plus copier sur Figma. J'en ai fait trop déjà. J'en ai fait trois. Ah, bon, je ne peux plus vous montrer le copier sur Figma. Du coup, tant pis. Est-ce que je peux édit une version, par exemple ? Specify, edit you want. Ok. Can you make the square album cover card as a bento grid ? That's mean each card can have a different width and height. Also, add a fourth tab named my account on the bottom right of the screen. On tente ça ou pas ? Bon, il n'a pas compris le bento grid. Il a compris. En vrai, ça, c'est cool. Maya Kunz. Bento grid music category. The design has been updated. The grid view of music category has been transformed into a bento grid. With albums covered like tiles now varying in width and height to create dynamic rhythm. Non ! Ce n'est pas vrai. Je n'ai pas l'impression qu'il soit très libre dans la compréhension. Mais je pense surtout qu'il a des templates déjà prédéfinis et que pour l'instant, il n'en sort pas. Par contre, ce qui est cool, c'est que j'ai dit A new my account icon has been added to the bottom of the navigation bar. Positioning on the far right for easy access. Il comprend quand même certaines problématiques. Donc moi, je vous donne ma take direct. J'imagine bien cet outil qui soit genre sur Figma, comme un copilot Figma. Où en fait, tu as déjà ton outil layout et tu dis, tu fais comme ça, Create a tab bar component with four tabs. Il crée les composants et tu n'as pas besoin de toi-même créer les composants, imbriquer les composants, créer tes variantes et tes component properties pour changer l'icône et changer le texte. Tu pourras un jour avoir un genre de copilot, comme ça, qui viennent t'aider sur ta création, tu vois. On va aller sur l'image to UI. On va s'amuser. On va prendre un fichier que j'ai fait, sur lequel je travaille en ce moment pour mi-code et on va lui dire de l'améliorer. J'exporte le PNG. This is a calendar age wireframe, je veux dire, I made. Can you turn it into a real design in the style of skeuomorphic style ? Je vais peut-être un peu trop loin direct. Je vais prendre un thème comme ça alors. Et en full square curl. Variante. Allez, j'en prends deux. Public ou privé ? Du coup, comme je suis en gratuit, ce sera public. C'est parti, on va voir ce qu'il fait. Il ne pourra pas l'améliorer déjà parfait. S'il me répond ça, c'est très bien, c'est une bonne IA. Interessant, mais je vois qu'il n'y a pas... Ah ouais, j'ai compris. J'ai compris ce qui se passe. Je lui ai dit, c'est une calendar page. D'accord ? Et en fait, j'ai un peu mytho parce que ce n'est pas vraiment une calendar page, c'est une page des réunions qui arrive. Donc, j'ai mal fait mon prompt. Donc, il a entendu calendar page. J'ai extrapolé calendar, mais lui, il a compris le composant calendar. Can you turn it into real design skeuomorphic style vibrant color ? Bon, il n'a rien écouté, quoi. Il n'a pas écouté vraiment mes recos. Donc, il a juste entendu calendar. Il a ajouté un calendar. Et ensuite, il a quand même réussi à bien analyser mon image. C'est-à-dire qu'il a récupéré les bons textes, les bons boutons. Il a aussi régénéré les bons pictos, tu vois. Donc, ça, c'est cool. Donc, on a quand même les deux boutons qui sont là. Ils ne sont pas bien placés et tout. Il n'y a pas de... Ce n'est pas terrible. On a un zoning intéressant, en vrai. Mais je pense qu'il est très stéréotypé. Donc, au niveau de la génération Figma, on n'est pas du tout bon. Par contre, au niveau de la compréhension de l'image, on est giga bon, quoi. C'est super cool. Et donc, ce qui est cool, c'est que là, j'ai mis un screenshot. Et vous pouvez le copier. Donc là, je ne peux pas parce que j'ai usé mes crédits. Et vous pouvez directement le coller. Et genre, vous pourrez récupérer tous les textes après. C'est-à-dire que tous les textes après, vous pouvez les choper comme ça, quoi. Donc, en soi, il y a quand même un truc. On va faire une page account. OK. Ça, c'est ce que je vais lui donner, les amis. This is an account page of a dating app. You have a big round profile picture with a photo of a girl. Top left is a back button. Top right is a settings button. You have two big numbers. Left one is the number of match with other people on the dating app. Top right one is the number of dates with other people on the dating app. Below that, on va mettre... You have four menus. My account notification. Localization. Favorite. Ouais, mais je vois. OK. On va se définir un style. On va lui mettre bien la couleur de Tinder. Ça, il n'y a rien à dire. En inter, bien sûr. Et je veux quatre variantes. Ce sera notre dernier test du jour. Il n'a pas compris. My account notification. Localization. Son favorite, il a compris. Il a compris les icônes. Par contre, j'avais demandé un thème blanc. Il n'a pas compris les big numbers du tout. Ah, quoi que là, si. Là, il a réussi à faire un truc, tu vois. Là, il a complètement fail. Là, ça va. Il m'a mis une pizza pour localization. My bad là-dessus. My account, c'est bon. Notification de mots. Mais la pizza. La pizza, là. Là, c'est bon. C'est cette version qui est la plus réussie. Mais là, elle n'a pas compris les chiffres, quoi. Donc, voilà un petit peu l'IA qui s'appelle Galileo AI. Honnêtement, ce n'est pas encore ça. Mais je ne vais pas être critique. Je trouve que c'est une bonne base. Et ça fait partie des choses que Figma va et a et est en train d'intégrer dans son logiciel. Notamment grâce à l'agence qui a été rachetée par Figma. Je me profite pour vous en parler pour finir cette intervention. Diagram. Diagram qui a été racheté par Figma qui promet des outils d'IA. Et pour moi, l'IA ne va pas remplacer la créativité d'un e-designer. Par contre, l'IA va tout simplement accélérer, rendre plus pratique certaines actions répétitives. Du genre, ok, j'ai un menu sur la gauche avec plein d'entrées de menus. Peut-être que je pourrais juste demander à mon Figma AI insistant. Et ça me le génère. Après, je n'ai plus qu'à créer dedans. Voilà, je pense que c'est ça qui peut être intéressant. Voilà un peu ma conclusion. Qu'en pensez-vous, les amis ?